On va commencer cette conférence sur les nouveaux visages de la fonction publique. Je suis Amélie Roux, je suis la responsable du pôle RH de la Fédération Hospitalière de France, un peu fatiguée aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter nos intervenantes et les remercier de participer à cette table ronde. Mme Nathalie Collin, directrice générale de l'administration et de la fonction publique. Mme Corinne Delamaitry, directrice générale adjointe de l'Association des maires de France. Et Mme Vanessa Fage-Morel, qui vient de quitter ses fonctions de sous-directrice à la DGOS et qui est maintenant directrice des services humains de l'assistance publique des hôpitaux de Paris par intérim à ce stade. Je ne sais pas comment le formuler autrement. C'est ça, c'est l'agilité de la fonction publique, du statut de la fonction publique, c'est ça qu'on peut dire en l'état. Donc je vous propose qu'on aborde successivement plusieurs thèmes avec nos intervenantes sur la fonction publique. D'abord, la réaction et la réactivité et l'agilité de la fonction publique face à la crise sanitaire. La grande question de son attractivité, qui est un sujet qui nous questionne tous aujourd'hui et qui est vraiment le cœur de l'actualité. Et puis, du coup, la fonction publique de demain, les nouveaux profils, les nouvelles compétences, les enjeux managériaux qui se posent pour la fonction publique à l'avenir. Et c'est aussi un peu la question de cette table ronde. Alors, tout d'abord, et juste avant, pour resituer les participants, vous resituez dans ce que c'est que la fonction publique, la fonction publique hier. Je reviens en quelques éléments chiffrés sur la fonction publique. Elle n'est pas née en 1946, mais c'est quand même un grand moment de sa fondation. À l'époque, elle se limite essentiellement à la fonction publique d'état. C'est comme ça qu'on la compte en tout cas. et on est à un peu moins de 900 000 fonctionnaires. Donc, c'est déjà quand même assez considérable si on tient compte de la population aussi française et salariée de l'époque. Mais elle est bien sûr bien plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Deuxième grande étape, je pense, c'est bien sûr les grandes lois de 83 et 86 pour la fonction publique hospitalière, où là, on dénombre presque 4 millions de fonctionnaires, en tout cas 3 750 000 agents qui relèvent du statut général. Et en fait, on voit bien la répartition des trois fonctions publiques, 2 350 000 fonctionnaires d'état, 300 000 militaires qui relèvent de la fonction publique d'état, mais qui ont un statut quand même très spécifique, 800 000 fonctionnaires territoriaux et 600 000 fonctionnaires hospitaliers. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui encore, la répartition n'est pas exactement la même, mais elle est conforme en tous les cas en termes de taille entre ces trois versions de la fonction publique. Et donc, on voit bien quand même la progression par rapport à 1946. Alors maintenant, peut-être plus de façon un peu plus approfondie, un petit focus sur la fonction publique aujourd'hui. Donc, 5 660 000 agents publics. Donc, c'est presque un salarié sur cinq. Donc, ça, c'est vraiment un point important. La fonction publique, elle a un rôle considérable aujourd'hui dans l'emploi salarié en France. La moyenne d'âge, c'est 43 ans et demi. Donc, c'est plutôt quand même des jeunes fonctionnaires. Et le salaire moyen, dont on parle régulièrement dans la presse, c'est un peu moins de 2 300 euros net par mois. Donc, c'est par rapport au rapport annuel de 2018. Donc, ça a peut-être un peu évolué depuis. Mais c'est quand même un bon repère. Elle est majoritairement féminine, puisqu'on est à 62 % de femmes. Donc, le profil type du fonctionnaire, c'est une femme de 43 ans et demi, une jeune femme, on va dire. Et la répartition entre les trois catégories hiérarchiques de la fonction publique, c'est quand même aussi un élément intéressant en termes de profil. C'est non pas vraiment un tiers, un tiers, un tiers, mais il y a quand même un tiers de catégorie A, 20 % de catégorie B et 46 % de catégorie C. Pour ceux à qui ça ne parle pas forcément précisément ces catégories hiérarchiques, catégorie A, c'est au moins une licence. Catégorie B, c'est au moins le baccalauréat. Et catégorie C, il n'y a pas d'exigence de diplôme. Alors, ça dépend des métiers et la fonction publique hospitalière est de ce point de vue-là assez particulière aussi, mais il n'y a pas forcément d'exigence de diplôme pour rejoindre un métier de catégorie C. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, et c'est peut-être un point qu'on aura l'occasion d'évoquer, ces catégories en termes de niveau de diplôme ne sont plus forcément tout à fait d'actualité. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont plus diplômés que ce que leur catégorie semblerait indiquer. Si on prend les trois versants de la fonction publique, on peut déjà voir des visages qui sont assez différents. On avait le visage global de la fonction publique à l'instant. Si on prend un peu les trois versants, on voit que déjà, il y a des spécificités qui se dessinent. La fonction publique d'État, qui est toujours la plus nombreuse, elle réunit 2 500 000 agents, donc c'est quand même considérable. 56 % de femmes, donc elle est plutôt un peu moins féminisée que les deux autres versants. Un peu moins de 43 ans en moyenne, mais je précise que cela inclut les militaires qui sont plutôt plus jeunes que d'autres fonctionnaires. Un salaire moyen plutôt plus élevé que les deux autres versants de la fonction publique, avec 2 573 euros nets par mois. Ce qui correspond, c'est assez cohérent, avec la répartition en termes de catégories hiérarchiques, puisque les catégories A sont particulièrement nombreux parmi la fonction publique d'État. Après, il y avait la question, par exemple, il fallait y avoir des chiffres qui soient comparables des différents versants, mais aussi la grande question de la différence entre travailler en ministère, travailler en administration déconcentrée. Ce sera des points sur lesquels on aura aussi l'occasion de revenir. La fonction publique territoriale, qui est la deuxième en termes de nombre d'agents. On est à presque 2 millions, 1 900 000 agents, 61 % de femmes, 45 ans et demi en moyenne. C'est la fonction publique la plus âgée. En tout cas, c'est le versant le plus âgé. Mais en termes de salaire médian, c'est plutôt le plus faible salaire médian, avec 1 963 euros nets. Et ça correspond là aussi un peu à la répartition en termes de catégories hiérarchiques, puisque c'est une particularité assez importante. Les trois quarts des agents de la fonction publique territoriale sont les agents de catégorie C. C'est aussi un autre point, c'est une fonction publique qui est marquée par le nombre d'employeurs publics, puisqu'il y a autant d'employeurs publics que de collectivités territoriales, c'est-à-dire beaucoup font en France 35 000... Un petit peu plus, 40 000, en fait, avec les syndicats et intercommunalités. Autant dire que c'est une fonction publique qui est très diversifiée. Et enfin, la fonction publique hospitalière, qui est la plus faible en nombre, 1 200 000 agents, mais la plus féminisée et d'assez loin, puisqu'on est à 78 % de femmes. C'est aussi la plus jeune, 41,9 ans en moyenne, ce qui s'explique aussi par les métiers et puis un certain nombre de conditions de départ à la retraite qui peuvent aussi faciliter, qui peuvent expliquer ce qu'elles soient un peu plus jeunes. Un salaire médian de 2 308 euros net et des catégories hiérarchiques qui sont les plus... qui est un tiers de catégorie A, 17 % de catégorie B, 48 % de catégorie C, sachant qu'il y a des choses qui vont certainement changer beaucoup avec l'effet du Ségur et le passage en catégorie B des aides-soignantes. Alors, peut-être, avant de commencer, en introduction, peut-être que vous avez un mot à dire sur cette répartition des trois versants de la fonction publique. Madame Collin. Est-ce que vous... Ah oui, vous m'entendez. Oui, bonjour. D'abord, merci. Merci à la FHF de m'avoir proposé de participer à cet échange. Oui, moi, je trouve que ce schéma-là est vraiment intéressant. Il nous enseigne beaucoup de choses. On n'aura probablement pas le temps d'y attarder trop longtemps. Mais néanmoins, je trouve que ce qui est frappant, c'est la faible différence entre le salaire... Alors, est-ce que c'est salaire moyen, salaire médian, entre fonction publique hospitalière et fonction publique de l'État ? On n'a que 200 euros d'écart net, alors qu'on a une répartition entre catégories qui est fondamentalement différente entre ces deux versants-là. Je ne parle pas de la fonction publique territoriale où là, il y a un tel poids des catégories C qu'en effet, les choses peuvent se comprendre. Mais ça, c'est un... Je trouve que c'est une indication assez intéressante. Peu de différence entre les salaires moyens ou médians, alors que la structure hiérarchique, les structures hiérarchiques sont très différentes. Et ça, de notre point de vue, ça illustre quoi ? Ça illustre ce qu'on appelle le tassement de la grille qui se produit de manière... C'est une tendance structurelle depuis une bonne vingtaine d'années sous l'effet conjugué à la fois du gel du point d'indice et des revalorisations successives qui ont été faites plutôt en faveur des catégories C, voire B, mais surtout catégories C et très peu pour les catégories A et qui se traduisent par une réduction significative de l'éventail des salaires dans la fonction publique depuis une vingtaine d'années entre la plus basse rémunération et les rémunérations les plus élevées. Et puis, deuxième élément, dans ces deux millions et demi de fonctionnaires ou agents de l'État, on a bien sûr le poids des enseignants qui sont d'ailleurs à eux-mêmes une des illustrations de ce qu'on appelle le tassement de la grille. Et on sait à quel point on a une problématique de niveau de rémunération des enseignants en France qui pèse quand même à hauteur de 800 000 dans les effectifs de la fonction publique de l'État. Merci beaucoup, peut-être même de la maîtrise. Vous étiez commencé sur le nombre d'employeurs. Oui, oui, peut-être. Je vais juste rebondir effectivement sur la question du salaire médian, puisqu'on retrouve dans la fonction publique territoriale beaucoup de travail à temps partiel aussi. C'est peut-être aussi... Enfin, il faudrait pouvoir le mettre en regard avec le temps de travail des agents, puisqu'on a beaucoup de... soit de temps partiel, soit de catégories, enfin de personnes qui ne sont pas à temps non complet. Je pense notamment aux animateurs, aux personnes qui sont dans les écoles, enfin dans tout le secteur, on va dire, même de l'aide à domicile, par exemple. Dans le secteur du social, c'est souvent le cas. Donc il faudrait... Voilà, si on voulait être tout à fait juste... Alors, il n'en reste pas moins que les rémunérations sont tout de même inférieures, mais il faudrait pouvoir le mettre en regard du temps de travail. Notre particularité, je pense... J'insiste un peu là-dessus, parce que je ne crois pas qu'elle soit très connue, c'est que nous sommes 40 000 employeurs et 40 000 rémunérations différentes, puisque chaque employeur local, dans le cadre de la libre administration des collectivités locales, est libre de fixer ce qu'on appelle son régime indemnitaire. C'est-à-dire qu'évidemment, l'indicier est le même pour tout le monde. Et chaque employeur détermine son régime indemnitaire, sachant qu'il n'y a, dans la fonction publique territoriale, aucune règle en termes d'engagement de servir. Alors, c'est en train d'évoluer sur certains métiers. C'est un grand débat que nous avons avec nos collègues de la police municipale. Mais retenez, peut-être, si vous voulez, que c'est un libre recrutement. Une fois que vous êtes sur l'île, tout d'habitude, et vous candidatez, c'est un marché de l'emploi qui est totalement libre et qui fonctionne de façon, finalement, très proche du salariat privé. De même pour la mobilité. Vous partez quand vous voulez. Modulo, les règles de stagiarisation, titularisation, mais vous avez des collègues qui partent au bout de six mois parce que, finalement, ça ne leur plaît pas. Ils se rendent compte que ce n'est pas exactement le poste qu'ils souhaitaient. Et donc, du moment qu'ils trouvent un autre employeur, ma foi, la liberté de recrutement, la liberté de mobilité est totale. D'où le fait aussi que le fait d'avoir des régimes indemnitaires, on y reviendra peut-être après sur la question de l'attractivité, évidemment que vous avez aussi des personnes qui décident pour des questions, par exemple, de rémunération, même si je pense que, quand on part, ce n'est pas pour une question de rémunération. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres ressorts. Mais, en tout cas, vous pouvez très bien décider que vous souhaitez... Ça peut être un élément de la mobilité de chercher une rémunération plus intéressante chez un autre employeur. Donc, voilà, c'est aussi cette particularité. Et on a tous les ans quelque chose qui est propre à la fonction publique territoriale, qui s'appelle les reçus collés. C'est-à-dire des gens qui réussissent les concours, mais qui ne trouvent jamais d'employeur parce que ça ne fonctionne pas ou parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas ça qu'ils se sont trompés en passant un tel ou tel concours et donc qu'ils perdent le bénéfice du concours. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question de la mobilité, qui est un sujet effectivement important de l'attractivité. Peut-être Vanessa Fage-Montréal sur la question de spécificité hospitalière. Tu l'as dit, le temps qu'on fasse les reclassements, on n'aura plus du tout cette répartition-là quand même. Parce qu'on a aussi les... Alors, c'est pas la... La catégorie B, on voit, est assez resserrée dans la fonction publique hospitalière. On a également trois corps soignants qui basculent en catégorie A au 1er janvier. Donc, on a vraiment une pyramide, une répartition des catégories dans la fonction publique hospitalière qui va beaucoup bouger. Le salaire médian, pas immédiatement. Les reclassements vont permettre un gain moyen de 50 euros. Mais on va avoir des GVT plus intéressants. Donc, ça sera vraiment, pour nous, je pense, important de suivre cette diapo-là sur les cinq prochaines années pour voir si on a réussi le pari du Ségur qui, pour moi, sur les rémunérations, on est sur l'attractivité. On n'est pas encore sur la fidélisation. On a d'autres outils pour ça. Merci beaucoup. Alors, si on passe à la question, le premier sujet, c'était bien sûr face à la crise, la fonction publique en première ligne. La question, c'est l'agilité, la réactivité de la fonction publique. Quand même, les agents publics ont été un peu au cœur de la réaction face à la crise. Peut-être une première question, ça a été comment assurer la cohérence de l'action de l'État dans une situation qui était quand même objectivement inédite pour nous tous. Et donc, peut-être, Mme Collin, comment est-ce que cette question, comment est-ce qu'on a mobilisé l'ensemble de la fonction publique pour faire face à la crise sanitaire ? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que, et je pense que vous êtes dans la salle peut-être parmi les mieux placés pour le confirmer, c'est que l'État, au sens large du terme, c'est-à-dire bien au-delà de la fonction publique de l'État, mais tout le service public a su faire face de manière assez remarquable à la crise. C'est-à-dire que les agents publics ont tous été présents ou pour la très grande majorité d'entre eux ont été, comme on dit en première ligne, bien sûr, c'est particulièrement vrai dans les hôpitaux et les établissements de soins, et ont su se mobiliser tout en, et c'est ça qui est intéressant aussi, pour ceux d'entre eux qui le pouvaient, se protéger, et l'une des grandes caractéristiques, en tout cas pour la fonction publique de l'État, de cette crise sanitaire, ça a été le développement massif et non volontaire au départ, en tout cas du télétravail, dans les administrations de l'État notamment, en centrale, mais aussi dans les services déconcentrés, et la capacité qu'on a eue à l'État à à la fois mettre en oeuvre le télétravail de manière massive, au début, il y avait peut-être quelques réticences qui se sont exprimées, et puis au fil des semaines, les choses se sont mises en place, et tout en assurant la continuité du service public, ce qui est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, et non seulement la continuité, mais en étant capable de s'adapter avec une très grande rapidité aux nouvelles exigences qui se posaient à nous. On a produit, à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, en quelques semaines, à partir du premier confinement, un nombre absolument gigantesque de textes circulaires, recommandations, instructions, qui ont permis de mettre en route et d'adapter nos administrations d'une façon assez étonnante. Donc, quand on parle de fonctions publiques, statiques, qui s'adapter aux circonstances, je crois que là, on a réussi à faire la preuve que c'était loin d'être le cas. Donc, adaptation des agents, adaptation des services, et aussi, bien sûr, mais peut-être qu'on aura-t-on l'occasion d'y revenir, beaucoup, beaucoup d'enseignements sur cette gestion de crise que nous devons encore continuer à tirer, liés à la fois à la mise en oeuvre du télétravail et à la poursuite de ce mode de fonctionnement, de ce mode d'organisation du travail en régime dit de droit commun, en régime normal, et puis beaucoup d'enseignements aussi sur le plan managérial. Je crois qu'on a été tous confrontés, justement, du fait de la crise, à de nouveaux enjeux de management au niveau des services, à tous les niveaux des autorités hiérarchiques qui nous ont interrogés, dont il nous appartient encore aujourd'hui, bien sûr, de tirer les enseignements. Merci beaucoup. Peut-être, Vanessa, du coup, dans la fonction publique hospitalière qui était un peu spontanément, vous l'avez dit, Mme Collin, au cœur de la crise sanitaire, comment est-ce qu'on a su tirer le statut, je dirais, dans tous les sens, pour le faire répondre aux exigences de la mobilisation exceptionnelle à laquelle on devait répondre ? On a même réussi à faire du télétravail à l'hôpital, quand même. Ce n'est pas du tout dans la culture. Au-delà des difficultés que ça pose, c'est de toute façon culturellement pas ancré. Les hospitaliers ont été très, très mobilisés. On l'a vu, on a pris plusieurs textes pour aménager le temps de travail, pour permettre de mettre en place des organisations dérogatoires, pour permettre aux agents d'être rémunérés de leurs congés non pris, ce qui est quand même très innovateur dans la fonction publique. On ne paye pas les congés payés quand on part, donc ça n'existait pas du tout. Et bien sûr, les sur-rémunérations d'heures, aussi bien pour le personnel non médical que médical. Ça, ça a été les grandes mesures pour le quotidien. Et bien sûr, la mobilisation qui a été organisée à tous les niveaux pour faire revenir les gens qui n'étaient pas forcément dans l'établissement, salariés de l'établissement, les retraités. On a mobilisé comme ça n'a jamais été fait, je pense, en France, les étudiants en santé, avec les difficultés qu'on a aujourd'hui à atterrir avec des jeunes étudiants qui sont déjà fatigués. Et c'est à prendre en compte. On a également organisé des formations sur la réanimation. On a ouvert quatre lits de réanimation qui sont des lits, le grand public ne le sait peut-être pas, mais qui sont normés, qui nécessitent beaucoup plus de personnel qu'un lit de médecine ou de chirurgie classique. Et c'est vrai que nos personnels ont joué le jeu. Ils étaient en service de médecine, ils ont été formés, ou ils avaient été en réa préalablement, ils étaient partis dans un autre service. Ils sont revenus, ils ont été reformés, ils sont venus assurer le service. Donc, on a eu une mobilité au sein des établissements, au sein des régions, tout à fait extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et je ne parle pas des renforts qui ont été organisés cet été dans les dom-toms, qui ont été complètement, qu'on n'avait jamais fait, je pense, en France, avec des rotations de 15 jours pour des professionnels de santé qui sont allés aider en Martinique et en Guadeloupe. Et avec l'utilisation, pour la première fois, à cette échelle-là, du régime de la réquisition, avec les difficultés que ça pose en gestion pour faire vivre ce régime. Mais on a démontré qu'on pouvait recruter, enfin, faire, comment, mobiliser toutes les catégories de professionnels de santé, qu'ils soient retraités, libéraux, étudiants en santé, salariés du privé, du public, pour aller aider dans un établissement en France. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Vous disiez, Mme Collin, qu'on est quand même connus pour être un petit peu rigides, un petit peu engoncés, et on a fait, enfin, on a déconstruit nos organisations comme jamais. Oui, l'objet, c'est très clairement réorganiser, réorganiser, désorganiser, réorganiser au fil des besoins. Et c'est vrai qu'il n'aurait peut-être pas pu le faire sans les ailes des autres fonctions publiques, des autres versants. Peut-être un mot sur la question de l'organisation de la fonction publique territoriale au sens de la proximité ? Alors, évidemment, on n'a pas du tout la même expérience. Peut-être vous dire que, pour nous, je pense que la crise a été longue, en fait, à gérer dans la durée. Parce que, évidemment, si on prend les tous premiers mois, et je pense notamment au premier confinement, on n'était évidemment pas les plus en première ligne, même s'il y avait à peu près 20% des agents qui ont continué à venir travailler en présentiel pour assurer ce qu'on appelait le service minimum, le plan de continuité de l'administration, parce que vous continuez à ramasser les déchets. Évidemment, votre CCAS fait de la distribution alimentaire d'urgence, de l'intervention à domicile des personnes âgées. Vous accueillez les enfants des personnels prioritaires. Vous avez tout un... On devait continuer à accueillir, c'était assez curieux, les demandeurs de logements sociaux, par exemple. Donc, voilà, on avait tout un ensemble de services qui ont continué à accueillir du public à peu près sur toute la période. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le télétravail, parce qu'effectivement, il a fallu le mettre en place dans des conditions, au départ, un petit peu rocambolesques. Moi, je peux vous citer l'exemple d'une commune, puisque j'y étais, où on manquait d'ordinateurs. Alors, comme les écoles étaient fermées temporairement, on est allé chercher les ordinateurs dans les écoles pour les distribuer à nos collègues en télétravail, le temps de faire le réassort. Donc, oui, une capacité à trouver des solutions, des beautés. Et effectivement, une grande agilité des agents à ce moment-là, indépendamment des questions de statut. Moi, je connais beaucoup de collègues qui sont allés, sont portés volontaires, par exemple, pour porter des courses pour les personnes âgées. Enfin, je veux dire, ça a été une période où, finalement, tout le monde a essayé de trouver des solutions. Bon, y compris, peut-être, certaines n'étaient pas tout à fait dans le statut. Mais enfin, je veux dire, à ce moment-là, ce n'était pas forcément exactement le sujet. Ça a été plus long dans la durée, parce que le management en télétravail, il faut le gérer dans la durée. Et ce n'est pas facile. Ça repose quand même beaucoup la question du sens de la proximité, du management en proximité. Si vous imposez à quelqu'un de venir, par exemple, deux jours par semaine, et bien maintenant, le salarié ou l'agent vous demande d'y trouver. Mais pourquoi faire, finalement ? Parce que quel sens ça a le travail en équipe ? Voilà. Je pense que ça pose quand même beaucoup ces sujets-là. Et c'est vrai que dans la fonction publique territoriale, on a eu des crispations, en fait, plutôt à partir de septembre, à partir de la rentrée, avec des équipements culturels et sportifs et des écoles qui ouvrent, qui ferment. Je dirais que le stop and go a été très difficile, en fait, à gérer, et l'absence de visibilité et de perspective, mais au fil des vagues. Voilà. Et ça a eu un effet d'usure quand même très fort. C'est-à-dire que les collègues, ils ont été très volontaires pour s'adapter quand on était vraiment au plus fort de la crise. Après, encore une fois, il faut le gérer dans la durée. Il a fallu gérer le retour des personnes vulnérables. Ça n'a pas été facile non plus. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de, je dirais, de bienveillance, de temps, là où on en manquait un petit peu. Voilà. J'ai un petit remord. Enfin, ce n'est pas un remord, mais il y a un élément que je n'ai pas mentionné et qui me paraît important dans cette période de crise, qui a beaucoup compté, je pense, pour assurer la cohésion d'ensemble. C'est le renforcement du dialogue social. Et c'est le fait que, alors, à un autre niveau, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique tenait toutes les semaines, toutes les semaines, une réunion avec les organisations syndicales. Et ça se déclinait, évidemment, au niveau de la direction générale, dans les ministères, pour, à la fois, ça servait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que ça lui servait à informer les organisations syndicales de l'évolution du cadrage, des décisions prises, des adaptations gouvernementales au fur et à mesure de l'évolution des indicateurs sanitaires, notamment, et puis l'état d'urgence sanitaire, toutes ces dispositions-là, qui étaient quand même très atypiques. Donc, il y avait ce rôle d'information. Il y a aussi le fait qu'elle testait auprès des organisations syndicales, quand il y avait des décisions nouvelles à prendre, la capacité d'accepter telle ou telle disposition un peu nouvelle pour l'inscrire dans un climat social le moins conflictuel possible. Et, de fait, ça s'est très, très bien passé. Et puis aussi, ça lui permettait de recueillir de l'information de la part des représentants des personnels sur la façon dont les choses étaient ressenties par les agents eux-mêmes, parfois des incompréhensions, des interrogations, ou des points auxquels on n'avait pas nécessairement pensé et qui permettaient comme ça d'être pris en compte. Donc, je crois que l'un des enseignements importants aussi de cette crise, c'est le fait que, quand on est dans ces situations-là, un dialogue social robuste, continu, confiant et ouvert, ça permet quand même d'agir dans des conditions beaucoup plus efficaces, globalement, que rien du tout, ou que pas suffisamment. Oui, c'est vrai que c'est un point important, parce que, de fait, pour être agile, pour innover, il faut quand même s'appuyer sur ce qui est acceptable par les organisations de terrain, et notamment ce qui est acceptable par les professionnels de santé. Peut-être un mot sur la valeur qui ressort pour vous, une valeur commune qui ressort dans cette crise sanitaire. Alors, ça a été évoqué, la question du sens, la question de la continuité de l'État. Je ne sais pas si c'est peut-être ça qui ressort le plus à votre sens, les unes, enfin chacune. Est-ce qu'il y a une valeur collective qui ressortirait pour vous de la crise sanitaire à ce stade, puisque ce n'est pas encore tout à fait fini ? Oui, moi, je dirais le sens et l'engagement aussi. Enfin, je crois vraiment que, malgré les craintes individuelles, parce que les agents se sont beaucoup interrogés, les agents publics, c'est la société française, dans toute sa diversité, dans sa capacité à s'adapter, et aussi dans ses interrogations. On était dans une situation inédite. Et malgré ça, le fait que les services sont tenus, c'est le signe, me semble-t-il, d'une force d'engagement des personnels des fonctions publiques ou de la fonction publique au sens large, qui n'est juste que la confirmation de ce que l'on sait, mais qui n'est pas toujours signalée autant que ça le pourrait. Donc voilà, je profite de cette réunion pour le dire. Vanessa, peut-être ? Oui, l'engagement, la continuité du service public. Cher à l'hôpital. Oui, voilà. Je pense que c'est à souligner, parce que pendant le premier confinement, notamment à l'hôpital, il y a eu certes des asas, mais c'est vraiment une institution où tout le monde a continué à venir travailler. Et c'est vrai que c'était pour assurer la continuité des soins. Et c'est une valeur qui est très forte dans la fonction publique hospitalière. Je ne vais pas être très originale, effectivement. Je crois que... Cette notion d'engagement, vous savez, pour beaucoup... Enfin, je vais parler pour la fonction publique territoriale. Beaucoup d'agents rentrent dans la fonction publique territoriale. C'est peut-être un peu différent dans vos fonctions publiques, mais chez nous, dans les communes, parfois par hasard. Voilà. Sans vraiment, finalement, avoir, au départ, de notions sur l'engagement, sur le service public, sur l'intérêt général. On y reviendra peut-être un petit peu après, mais parce que beaucoup de nos métiers peuvent s'exercer dans le privé. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, ce qui est peut-être le cas, mais pas de la même manière. Nous, beaucoup des agents qui travaillent en commune, ils peuvent faire la même chose. Alors, je mets de côté le régalien, l'état civil, les élections, tout ça, mais vraiment, à 80%, ce sont des métiers qui peuvent être exercés dans le privé. Donc, parfois, les gens arrivent chez nous un peu... Bon, parce que c'est le premier travail qu'ils ont trouvé, c'est le premier poste qu'ils ont trouvé après leur sortie d'études ou leur sortie d'école pour les catégoriser. Mais finalement, s'ils restent, c'est quand même parce qu'ils y découvrent, et si le management est fort, ils le perçoivent assez vite, les notions d'engagement et de servir. Quelqu'un qui travaille à la voirie, je vais vous donner un exemple chez nous, il peut aller travailler dans le secteur privé où il sera beaucoup mieux rémunéré. Alors, beaucoup mieux, c'est 20%, 30%, mais de fait, de fait. Donc, s'ils restent, à un moment donné, c'est soit parce qu'ils y trouvent un management, encore une fois, on y reviendra après, qui va lui permettre d'y trouver plus d'épanouissement professionnel, mais aussi, je crois, parce qu'ils y trouvent vraiment du sens. Enfin, encore une fois, je ne sais pas si on rentre toujours dans le service public par conviction, mais en tout cas, pour la fonction publique territoriale, quand on y reste, en général, c'est quand même que c'est un choix. Voilà. Et ça, je crois que cette crise l'a démontré. Je peux vous citer l'exemple d'une commune sur la... Nous, on a eu la particularité d'organiser un scrutin, le scrutin des municipales, à deux jours du confinement. Je l'ai vécu, et croyez-moi, c'était très particulier. Très spécial comme ambiance. Il n'y a pas eu un seul désistement d'agent. Je ne parle pas des élus, puisque les élus, de toute façon, ne peuvent pas se désister, sauf ceux qui n'étaient personnes vulnérables. Mais il n'y a pas eu de désistement d'agent qui, à un moment donné, a dit non, moi, je ne veux pas être exposé. Alors que le 15 mars, je ne parle pas des scrutins de juin qui ont été organisés dans des conditions complètement différentes, mais le 15 mars, objectivement, on n'avait quasiment pas de masque, très peu de gel, pas de plexi. Enfin, je veux dire, on était dans des conditions dont on sait aujourd'hui, maintenant, avec le recul, qu'elles n'étaient pas tout à fait dans le respect absolu des gestes barrières qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a eu aucun désistement à ce moment-là. Et croyez-moi, les agents, à ce moment-là, ils savaient. Ils savaient qu'ils s'exposaient. Mais on a eu très peu de désistements. Et je crois que cet exemple-là, pour moi, il me semble assez bien incarner la question de l'engagement. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça fait bien le lien avec la question de l'attractivité, parce que c'est pourquoi est-ce qu'on rentre dans la fonction publique ? Alors, pas toujours par conviction, mais aussi par conviction, en tout cas, je l'espère. Et ça pose la question de façon plus structurelle, au-delà des enseignements de la crise, qu'est-ce qui est mis en place ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et au terme presque de la mise en œuvre de la loi fonction publique, qu'est-ce qu'on retient des nouveaux outils qui ont la boîte à outils qui a été ouverte par la loi de transformation de la fonction publique et le Ségur de la santé pour ce qui nous concerne côté fonction publique hospitalière ? Alors, peut-être, Mme Collin, une première question. On a beaucoup ouvert la fonction publique, on l'a un peu évoqué, là, dans la question de la crise sanitaire, mais la loi de transformation de la fonction publique, ça a été aussi une loi, on en a parlé, d'ouverture du statut, d'ouverture au contrat actuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je crois qu'on a... C'est un peu notre défaut. On a tendance à... Enfin, je dis notre, je parle pour ma propre boutique. On produit des textes sous l'autorité, évidemment, de nos ministres successifs, mais qui sont souvent ambitieux et on a peut-être parfois un peu trop tendance, une fois que c'est fait, à passer à autre chose et à peu faire le service après-vente. Et du coup, d'ailleurs, en faisant ça, on participe nous-mêmes où on n'aide pas, en tout cas, à une meilleure image ou à une image plus juste de nos règles et de notre système statutaire. La loi, il y a une loi en août 2019 de transformation de la fonction publique. Il y en a... Peu de gens le savent et encore moins savent ce qu'il y a dedans. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même dedans des choses extrêmement novatrices. Je prends, avant de parler peut-être de l'ouverture des contrats, qui n'est pas une nouveauté, mais qui a été élargie, un exemple, un ou deux exemples précis. Sur le dialogue social, par exemple, j'y reviens, mais d'une autre manière, on a quand même supprimé quasi toutes les compétences des commissions administratives paritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de CAP pour faire les mobilités, les avancements et les promotions dans la fonction publique. Enfin, c'est quand même un truc... C'est pas rien. Comme d'ailleurs, ça n'a pas été très, très simple à faire passer pour les organisations syndicales, même si, en contrepartie, on a ouvert, si on a le temps, on y reviendra peut-être, de nouveaux champs à la négociation collective. Et c'est beaucoup plus intéressant, d'ailleurs, de dire qu'au lieu de discuter de milliers de situations individuelles l'une derrière l'autre, sans aucune vision d'ensemble, sans aucune ambition stratégique et juste, ça alourdit considérablement le travail des services au bénéfice, finalement, d'assez peu de monde. En revanche, on ouvre des champs beaucoup plus structurants de travail de fond avec les représentants mais personnels sur la négociation collective qui est beaucoup plus engageante. On a fusionné les comités techniques avec les CHS. C'était... Enfin, on a quand même totalement restructuré le dialogue social. Voilà. C'est quelque chose qui est passé comme ça un peu à la trappe, mais qui est, je trouve, très intéressant. Autre exemple, alors c'est une mesure beaucoup plus ponctuelle, mais ça montre aussi cette volonté qu'on a de dire que c'est pas parce qu'on est dans un système statutaire qu'il n'y a pas de souplesse possible pour y entrer comme pour en sortir. Donc on va revenir à pour y entrer, mais pour en sortir, on a mis en place le dispositif de la rupture conventionnelle, qui est un système qui est hérité, enfin qui est inspiré de ce qui se passe dans le privé et qui permet à des fonctionnaires, alors soit à leur initiative, soit à la demande de l'administration, de quitter la fonction publique pour aller vivre leur vie ailleurs dans le secteur privé ou en auto-entrepreneur ou que sais-je. Et ce système-là, qui est quand même là aussi quelque chose qui n'est pas intuitif au regard de nos dispositions statutaires, se met en place. Alors on en a eu quelques dizaines la première année de mise en oeuvre dans la fonction publique de l'État. Là, en 2021, on est à plus d'un millier à mi-année de rupture conventionnelle dans la fonction publique. C'est quand même pas rien. On ne souhaite pas d'ailleurs que ça aille trop loin non plus parce que ça serait un signe un peu inquiétant de la question de l'attractivité sur laquelle on reviendra. Et puis on a élargi les voies d'accès, enfin les modalités d'accès aux contractuels. Alors ça existe déjà depuis un moment, mais d'ailleurs, un élément aussi qui est peu connu, c'est dommage, j'aurais dû amener les chiffres, les recrutements dans la fonction publique de l'État, en nombre, chaque année, sont plus importants par le recrutement de contractuels que de concours. Chaque année, on recrute plus de contractuels qu'on ne recrute de fonctionnaires par concours dans la fonction publique de l'État. Pourquoi ? Parce que, alors ça concerne plutôt les catégories C, et c'est une façon de faire entrer les catégories C par ce qu'on appelle le recrutement sans concours, d'abord par la voie de contrat, puis ensuite, si les gens se plaisent et font l'affaire, on les titularise par des dispositifs allégés. bon, ça aussi, c'est un peu contre-intuitif et c'est peu conforme à l'image que l'on peut se faire. Mais on a élargi aussi, et je m'en tiendrai là à ce stade, on pourra y revenir si vous le voulez, deux choses très importantes sur les contrats, c'est la possibilité de conclure d'emblée des contrats à durée indéterminée, trois éléments, on va dire. le fait de pouvoir faire d'emblée des CDI, je ne suis pas sûre que tous les ministères et toutes les administrations s'en emparent autant que ça, et c'est peu connu, de la possibilité de conclure des contrats de projet, c'est-à-dire des contrats dont la durée est fondée sur le projet dont on charge l'intéressé, qu'on le charge de piloter, et non pas par un système a priori de durée de contrat. Et troisièmement, on a ouvert l'accès à ce qu'on appelle les emplois fonctionnels à la fonction publique de l'État, sous-directeur, chef de service, ou contractuel. Là aussi, c'est balbutiant, c'est nouveau, et d'ailleurs, ça n'a pas vocation à devenir, en tout cas, on l'espère, majoritaire. Mais quand même, l'année dernière, il y a quelques emplois de sous-directeur ou de chef de service dans les administrations centrales qui ont été pourvues par des contractuels, parce que direction du numérique, fonction très spécialisée, voire compétences plus classiques, puisque rien, on ne limite plus le recours au contractuel à tel ou tel type de métier, mais on l'a complètement banalisé. Et voilà. Donc ça, c'est quelques exemples qui montrent la dimension très innovante de ce qu'on a pu mettre dans le statut général en 2019. On a fait des innovations avant, bien sûr, et on continuera à en faire après. et ça montre aussi qu'on est capable d'innover tout en gardant nos principes et nos valeurs qui fondent notre système de fonction publique. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit bien la dimension un peu poreuse de la fonction publique qui garde son cœur et qui, au fur et à mesure, s'ouvre quand même à des choses qui sont aussi issues du secteur privé. Un autre aspect de la loi fonction publique dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui a fait couler le lent et qu'il fait régulièrement dans l'actualité, c'est la question du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Donc, peut-être, je vous laisse nous en dire. Oui, j'en ai pas parlé. Ça, c'est la FPT, c'est pour moi. Oui, la loi de d'août 2019 de la transformation de la fonction publique, elle réaffirme et surtout, elle fixe un délai pour que tous les employeurs, et ça concernait en fait surtout les employeurs territoriaux, se mettent en règle au regard du temps de travail, c'est-à-dire de l'obligation légale d'un temps de travail à 1 607 heures. C'est aujourd'hui, alors moi, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on a un certain nombre, beaucoup d'employeurs locaux l'avaient déjà fait, mais il y a encore un nombre important d'employeurs locaux qui n'y étaient pas. Alors, le sujet est un peu brûlant parce que, pour tout vous dire, l'échéance est au 31 décembre, très exactement, puisque toutes les collectivités, tous les employeurs locaux devront être, avoir un nouveau temps de travail à 1 607 heures au 1er janvier et donc, les négociations sont encore dans beaucoup d'employeurs locaux en cours. Donc, c'est vrai que la loi TFP pour les collectivités locales, elle a été beaucoup vue sous cet angle, qui est un angle qui est difficile. Il est difficile de toute façon, ce n'est jamais un sujet complètement simple, mais c'est vrai que là, la période, en plus, ne s'y prêtait pas très bien, voilà, parce qu'on est en sortie de crise, on a, comme je disais, un certain nombre de personnels qui ont été éprouvés par la gestion de la crise, qui ont dû, on a été beaucoup dans des réorganisations permanentes, dans beaucoup d'agilité. À la fois, les agents le font très volontairement, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, ça use, et c'est vrai que quand vous devez réouvrir la question du temps de travail juste en sortie de crise, ça ne tombe pas forcément très bien. Bon, c'est comme ça, la loi d'août 2019, elle ne pouvait évidemment pas anticiper la crise sanitaire qui allait arriver, mais c'est vrai que le timing n'est pas très bon. Et, bon, il s'accompagne, surtout, si vous voulez, de revendications, en fait, de revalorisation salariale qui, in fine, coûteront à la France beaucoup plus cher que les quelques heures qui manquaient à droite et à gauche. Mais passons, puisque on est dans une période de revalorisation, on en a parlé, de revalorisation aussi sur les pieds de gris IDC, qui a été désigné dans le cadre des perspectives salariales. Donc, c'est vrai qu'on attend un petit peu de faire le bilan, mais c'est une négociation qui est difficile pour les maires et qui a un peu fait passer à la trappe tous les autres aspects de la loi TFP. Alors, la crise sanitaire aussi, je veux dire, c'est... Et, effectivement, c'est une loi, aujourd'hui, dont on peine complètement, en tout cas, pour le secteur public local, à en utiliser tous les leviers. Alors, là aussi, les leviers, ils ne sont pas les mêmes selon les versants parce que le recours au contrat actuel pour la fonction publique territoriale est une chose constante, récurrente. On a toujours été sur un pourcentage de contrat actuel entre 15 et 20 % dans la fonction publique territoriale. Encore une fois, lié aussi au fait que nous avons beaucoup de métiers que les agents peuvent exercer aussi bien dans le privé qu'en secteur public local. Je parlais des entreprises privées, mais il faut aussi beaucoup penser au secteur associatif, par exemple. Je pense au CCAS avec tout le secteur de l'aide à domicile, mais on l'a aussi beaucoup dans le secteur on va dire de l'animation puisque vous pouvez très bien travailler pour des associations et ensuite devenir animateur en commune. Donc, nous, l'ouverture au contrat actuel, je dirais, d'une certaine façon, n'est pas une chose nouvelle et qui est venue révolutionner nos pratiques. La réforme du dialogue social, alors, oui, bien sûr, il y a la suppression, enfin, les périmètres des CAP, effectivement, ont été restreints, mais là, des dialogues sociaux, en général, en commune, c'est quelque chose de très régulier, de très... Il n'est pas rare que vous ayez une réunion par semaine de dialogue social, alors, soit dans le cadre d'une instance officielle type comité technique, soit du dialogue social, simplement, on va dire, plus informel. Donc, j'ai tendance à dire que pour les communes, ce n'est pas une révolution et que ça accompagne, en fait, un mouvement qui visait quand même beaucoup à orienter le dialogue social sur les questions d'organisation, sur les questions de travail collectif, plus que sur les questions individuelles. On est en train, les communes ont finalisé ce qu'on appelle leur ligne directrice de gestion, c'est-à-dire, c'est un document qui ramasse et qui rassemble l'ensemble de la politique RH de l'employeur. Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile parce qu'il y a cette culture-là en interne qui était quand même déjà très forte. La rupture conventionnelle, effectivement, pour l'instant, je pense que les communes ne s'en saisissent pas complètement. La possibilité de recruter directement en CDI, encore une fois, ce n'est pas quelque chose dont on se saisit encore beaucoup et on a tort parce que pour le coup, en termes d'attractivité, je peux vous dire que quand vous recrutez quelqu'un qui arrive du privé avec un CDI et que vous lui proposez un CDI d'un an, vous êtes moyennement attractifs. Mais parce qu'encore une fois, la loi TFP, pour l'instant, il faut que les communes digèrent la mise en oeuvre des 1 607 heures. Et je pense qu'une fois cette étape-là passée, on pourra se concentrer sur les autres leviers de la loi TFP. Là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Mais peut-être parce qu'on ne sait pas bien la faire connaître non plus. Enfin, je veux dire, on peut... Alors peut-être au croisement, justement, de la question à la fois du temps de travail, de l'agilité du contrat, dans la fonction plus que tout à l'heure, la question de l'indirectrice de gestion, ça n'a pas été si simple que ça. Donc comment est-ce que nous, on est en train de le mettre en place et on a pris un peu de retard dans nos lignes directrices de gestion par ailleurs, dans le cadre d'une crise sanitaire que tout le monde voit bien. Donc peut-être... Oui, alors nous, le sujet des lignes directrices de gestion n'a pas été un sujet si simple. Déjà, même au ministère, on le regardait comme un objet non identifié. De fait, c'était nouveau. Voilà. Et pour nos établissements, ça a été compliqué. En revanche, à force de travailler sur le sujet, je vous disais tout à l'heure, le Ségur nous a aidés à travailler. On a revalorisé de plus de 9 milliards les rémunérations. Le Ségur nous a aidés à nous rendre beaucoup plus visibles en termes d'attractivité. Et je pense que les LDG vont nous aider sur la fidélisation des professionnels. Un établissement de santé atteint très vite plusieurs milliers d'agents, avec des agents de nuit, de jour. Les agents de nuit voient de temps en temps leur cadre, voient jamais la DRH. Donc, c'est vrai que l'avantage des lignes directrices de gestion, c'est qu'elles permettent de rendre lisible une politique RH qui n'était parfois ni formalisée, ni réellement lisible. J'ai pris des fonctions de DRH dans des grands chus, où je ne savais pas dire au bout de combien de temps on mettait en stage une infirmière, une aide-soignante. Aujourd'hui, je suis une jeune AS. Quel parcours je peux avoir ? Une jeune aide-soignante. Un adjoint des cas, nos filières administratives, comment on les fait vivre ? Et ça, on n'arrivait pas à donner de la lisibilité à nos professionnels. Et si on veut les fidéliser, il faut que les jeunes, je pense, puissent savoir comment ils peuvent dérouler leur carrière à l'hôpital et plus généralement dans la fonction publique hospitalière. On a également des sujets de mobilité, etc. Sachant qu'on a en plus un autre sujet que vous avez moins dans les deux autres fonctions publiques, c'est qu'on a une rémunération qui est tout aussi illisible que notre politique RH. On a un empilement de primes, ce qui fait que non seulement la carrière dans la fonction à l'hôpital n'était pas très claire sur, à 10 ans, qu'est-ce que je peux faire à l'hôpital ? Est-ce que je vais changer de grade, de corps ? Comment je peux faire de la mobilité professionnelle ? Et ma rémunération à 10 ans, personne ne sait le calculer parce qu'il y a tellement de primes qui sont tellement sujettes à l'interprétation, etc., qu'un jeune ne sait pas dans 10 ans ce qu'il va gagner. Et notre enjeu avec les LDG, c'est vraiment de redonner de la lisibilité pour dire, voilà, si vous restez, ça va se dérouler de cette manière-là. Ça a aussi contraint un peu les DRH à structurer ce qu'ils faisaient, ce qui n'était pas... Et ça a également permis d'inclure des thématiques qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Alors ça, c'est, je pense, commun à toute la fonction publique, mais ça l'est aussi à l'hôpital. La question de l'égalité professionnelle qu'on ne se pose pas toujours parce que... Et pourtant, c'est quand même aussi un sujet pour les hospitaliers. Donc de ce point de vue-là, je pense que les LDG, c'est vrai que c'est un sujet intéressant pour forcer à formaliser quelque chose qu'on fait parfois déjà plus ou moins bien, mais en tout cas, qui n'est pas forcément lisible pour les agents. Et on aura un sujet, nous, de dialogue social qui sera profondément rénové avec l'application de la loi de transformation publique parce qu'on avait un fonctionnement des instances. On était le dernier CHSCT à être attaché au Code du travail. Même le privé en était sorti. Donc on a vraiment un sujet de renouveau qui va être très intéressant à accompagner. Alors, le temps passe. Donc je vous propose qu'on passe au troisième temps de cette table ronde qui est la fonction publique de demain, nouveau profil et nouveau compétence managériale. Donc en fait, qu'est-ce qu'on attend comme profil pour nos agents publics de demain et pour nos managers de demain ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr le management de proximité et également le management de la haute fonction publique. Donc je pense qu'il y a deux aspects à aborder de ce point de vue-là. Mais peut-être, Madame Collin, je vais vous donner la parole tout de suite sur la question de la réforme de la haute fonction publique dont on a beaucoup parlé et qui est quand même un peu une illustration aussi des attentes qu'on a pour les managers publics de proximité de demain. Je ne crois pas que j'ai le temps de vous décrire de manière détaillée, mais si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. La réforme de la haute fonction publique qui a été annoncée par le président de la République le 8 avril dernier et on est en plein dedans là en ce moment puisqu'on est en train de construire les textes réglementaires d'application. Elle est fondée sur une ordonnance qui a été publiée début juin 2021 et on a maintenant toute une série de textes réglementaires, statutaires, mais aussi des textes qui créent des outils nouveaux et qui sont prévus par l'ordonnance que l'on est en train de préparer dans un calendrier très serré et on a une densité d'un programme, une charge de travail, un plan de charge qui est élevé. Un mot peut-être ou deux pour essayer de donner les indications principales sur le sens de ce qu'on a voulu faire et de ce que le président de la République a porté parce que je crois que c'est très proche de cette notion de parcours de carrière et de monter en compétences. Ce qu'on veut, c'est que la haute fonction publique à l'État, donc c'est un chantier qui ne concerne que la fonction publique de l'État. Ça ne veut pas dire que ça n'intéressera pas rapidement les administrateurs territoriaux et autres corps de même niveau ou les directeurs d'hôpitaux et autres corps de même niveau et pourquoi pas d'ailleurs au contraire il y a dedans des choses qui sont parfaitement transposables et qui sont très intéressantes mais le cadre statutaire qui est en train d'être bouleversé parce que je crois que le terme est adapté aujourd'hui c'est celui de la fonction publique de l'État. Donc ce qu'on a voulu faire c'est décloisonner les parcours professionnels ça c'est vraiment l'un des axes majeurs c'est-à-dire de dire que contrairement à aujourd'hui où alors le terme l'image est peut-être un peu caricaturale mais quand même en fonction de votre classement à la sortie de l'ENA de votre classement à l'issue de la scolarité vous choisissez ou un grand corps ou le corps des administrateurs civils et un ministère et c'est fini votre carrière elle est déterminée par ça et bien demain ça sera complètement différent c'est-à-dire qu'on sortira non plus dans plusieurs corps et notamment des grands corps d'inspection ça ne sera plus possible on sera obligé de commencer par avoir au moins deux ans de parcours professionnel d'expérience de terrain le terrain pouvant être l'administration centrale mais en tout cas une administration hors corps d'inspection ou de contrôle pour dire les choses simplement et on rentrera dans un corps dont les compétences vont être élargies par rapport à celui des administrateurs civils qui sera le corps des administrateurs de l'état qu'on est en train de construire qui englobera un certain nombre de corps qui aujourd'hui sont en dehors et qui sont des corps qui sont très en dehors y compris culturellement je pense par ailleurs par exemple au corps des administrateurs des finances publiques qui vont rejoindre le corps des administrateurs de l'état je pense au corps d'inspection générale interministérielle IGF IGAS mais les autres inspections ministérielles aussi je pense au corps préfectoral tous ces gens là qui aujourd'hui sont dans un statut de corps de fonctionnaire demain seront administrateurs de l'état et auront vocation à exercer les missions de leur corps actuel sur des statuts d'emploi c'est à dire qu'on ira passer quelques années comme sous-préfet comme préfet sur des missions d'inspection et puis on en repartira on n'y passera pas sa vie et on sera obligé d'aller faire autre chose quitte à y revenir plus tard donc un décloisonnement majeur enfin c'est vraiment la logique de corps est à l'épreuve là au profit d'un corps beaucoup plus socle beaucoup plus large qui permettra de développer ses parcours et la question de la montée en compétence la montée en compétence permanente au cours de la carrière qui se traduit par la suppression de l'ENA le remplacement de l'ENA par l'Institut national du service public avec de nouveaux enjeux non seulement en termes de formation initiale mais aussi de formation continue parce qu'on a vu que la formation continue à l'état est vraiment le parent pauvre ou l'un des parents pauvres de nos enjeux de compétence et de nos enjeux managériaux on se forme quand on a le temps ou quand on y est vraiment obligé mais comme on n'y est jamais obligé on ne se forme pas donc on part du principe qu'une fois qu'on a été formé au départ soit à l'ENA soit ailleurs puisqu'il y a aussi des promotions internes quand même qui existent et de manière significative on n'a plus besoin de l'être si on a besoin de l'être dans un monde et une société de plus en plus complexe la formation continue est vraiment un apératif donc ça c'est un des enjeux demain majeurs de l'Institut national du service public qui va être créé à compter du 1er janvier 2022 et autre outil ou un exemple d'autre outil sur lequel on mise beaucoup c'est le développement de ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés c'est-à-dire pas seulement nos systèmes d'évaluation annuels sur lesquels on pense qu'il y aurait beaucoup à dire parce que finalement c'est plus vécu comme une contrainte que comme un atout tant du point de vue du manager que du point de vue de la personne on se dit on va devoir faire merde c'est la période ça y est il va falloir qu'on fasse les entretiens d'évaluation qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va fixer comme objectif ça pourrait faire l'objet je pense d'un séminaire à part entière et donc nous ça on n'y revient pas à ce stade même s'il y aura peut-être des choses à faire demain mais par contre on développe ce qu'on appelle l'évaluation à 360 c'est-à-dire la possibilité à certains moments de la carrière au début au bout de 5 ans au bout de 10 ans quand on revient d'une mobilité d'être évalué de manière approfondie par ses pairs ou par un collège qui regarde l'intégralité du panel de compétences que l'on exerce et qui l'évalue au sens où on regarde quelles sont les compétences dont je dispose que j'ai acquises quelles sont les compétences sur lesquelles j'ai des marges de progression et quelles sont les compétences que j'ai besoin d'acquérir demain pour continuer de progresser et ça de manière non punitive c'est-à-dire sans enjeu de derrière l'attribution du régime indemnitaire ou que sais-je à froid et donc ça c'est un outil vraiment nouveau dont je sais qu'on en a parlé il y a quelques mois avec vous parce que ça peut intéresser aussi les autres fonctions publiques c'est différent alors dans la fonction publique territoriale parce que le lien avec l'autorité politique est un peu particulier en tout cas pour les cadres donc c'est peut-être plus compliqué à mettre en oeuvre mais c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans la fonction publique hospitalière je pourrais vous parler très longtemps de la réforme de la haute fonction publique je m'en tiens là parce que le temps est limité mais évidemment si vous avez des questions j'y répondrai bien volontiers merci beaucoup c'est vrai que ça fait assez bien le lien avec la question qu'on se pose à l'hôpital alors nous c'est un déclenonnement entre filières je dirais sur la question managériale parce que l'enjeu managériale il se pose aussi avec des corps qui sont assez différents le corps médical par exemple et la question de l'évaluation de l'évaluation tout court des compétences managériales est un sujet très important peut-être Vanessa si tu peux nous en dire un mot sur le management d'une manière générale plus générale ça a été un sujet qui a été largement abordé pendant le Ségur même si les protocoles d'accord ne l'ont pas forcément retranscrit en tant que tel et il y a eu des comment ça a été mené un petit peu en parallèle alors il y avait quand même l'axe 3 du Ségur et il y a eu les travaux menés par le professeur Clarisse qui ont donné lieu à une instruction qui a été publiée en août début août pour donner un cadre aux établissements pour rappeler la nécessité d'avoir une charte managériale enfin un certain nombre d'outils à partager et il y avait aussi le souci d'avoir une reconnaissance matérielle des fonctions de management qui sont compliquées à l'hôpital ça a été abordé aussi bien par les managers que par les organisations syndicales sur la difficulté du management à l'hôpital et donc vous l'avez certainement vu ce week-end a été publié le texte sur les prix managériaux des médecins ça c'est sûr et du PNM également des cadres pour nos cadres également hors médecin et c'était un sujet qui nous tenait particulièrement à coeur il y aura des programmes de formation qui seront proposés et là aussi en décloisonnant parce que est-ce qu'on continue à former les médecins au management les cadres d'un côté les médecins de l'autre et ça c'est des sujets qu'on se pose régulièrement il y a eu des essais qui ont été faits avec la mise en place des pôles plus ou moins réussis et donc il y a à nouveau des réflexions au niveau national pour porter des cahiers des charges tout fait de manière à ce que ce soit plus simple pour les établissements après pour choisir une formation voilà c'est un élément qui nous semblait qui complète le Ségur complètement sachant la très grande hétérogénéité de la formation initiale au management des hospitaliers oui parce que ça c'est vrai que pour avoir travaillé sur une enquête sur la question d'information managériale des hospitaliers avant la crise sanitaire ce qui était particulièrement marquant c'est que chaque filière a sa propre système de formation la filière médicale la filière administratique les directeurs d'hôpital par exemple mais la filière technique a une formation encore complètement différente et donc notre enjeu d'unification je dirais d'harmonisation est un sujet de fond et du coup je dirais pour compléter le tableau sur la fonction publique territoriale comme la question du lien avec le politique a été évoqué il y a peut-être la question du management de proximité qui se pose un peu différemment oui alors quand j'entends mes collègues c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est très différent parce que pour le coup la logique des corps est quand même quasi inexistante il n'y a pas de 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 classement je dirais qu'il n'y a pas non plus de comment vous dire ça de de culture professionnelle très forte alors un petit peu sur la filière technique mais je veux dire on n'a sans doute pas la caste des médecins on n'a pas forcément je dirais que la fonction publique territoriale de ce point de vue là elle est plus elle est plus homogène non nous on a dans les enjeux qui sont devant nous j'y suis revenue peut-être de façon un peu répétitive mais il y a la question de l'attractivité parce que on l'a vu sur la question des rémunérations on a quand même dans notre fonction publique la question des travailleurs pauvres alors qui est un problème national mais qui dans la fonction publique territoriale est une vraie difficulté et qui fait qu'effectivement on commence à avoir quand même des difficultés de recrutement dans certains métiers dans certaines zones géographiques qui sont quand même qui deviennent quand même assez assez prégnantes ça vaut notamment sur tout le secteur du médico-social très très clairement et puis sur des métiers qui sont encore une fois qui sont en concurrence avec le privé donc ça c'est vrai que pour nous c'est quand même quelque chose qui est devant nous alors parfois comme on peut nous répondre vous n'avez qu'à augmenter les rémunérations et le régime indemnitaire puisque l'employeur territorial il est libre de déterminer sa rémunération alors d'une part il n'est pas tout à fait libre puisqu'il y a toujours le principe de parité qui s'applique et puis surtout il y a la question de la réalité budgétaire qui fait que on a quand même des marges de manœuvre en matière financière et de budget des collectivités locales qui sont limitées enfin voilà ça c'est pour nous c'est un enjeu qui est très fort encore une fois qui n'est pas général à tous les métiers à toutes les zones mais quand même très important on a un enjeu toujours sur la formation alors nous on est sans doute un peu les mauvais élèves de la formation continue mais qui est lié aussi à notre structuration en termes d'effectifs on a beaucoup d'agents qui sont catégorisés qui ont un rapport assez distant avec l'enseignement qui sont parfois sortis de l'école dans des conditions d'échec scolaire ou de rupture scolaire y compris avec des difficultés langagières et de d'illettrisme parfois qui fait que aller en formation c'est toujours très compliqué on a un organisme national de formation le CNFPT donc ça nous de ce point de vue là les choses et les règles sont assez claires le problème n'est pas tant du côté de l'offre de formation que vraiment il faut il y a des agents que nous devons beaucoup accompagner au départ en formation et je rejoins un peu ce qui a été dit c'est à dire que finalement tant que vous n'avez pas d'obligation de vous former il y a quand même beaucoup de collègues pour qui c'est pas c'est pas une évidence et on n'est pas très bon en la matière voilà après on a les sujets de l'égalité professionnelle hommes-femmes mais sur lesquels la fonction publique territoriale n'est pas mauvais élève alors on a un écart de rémunération de l'ordre de 10% alors on n'est pas mauvais élève mais enfin ça reste quand même une problématique qui est de plus en plus traitée alors qui a été traité au niveau des quotas des cadres dirigeants donc là les choses se mettent en oeuvre après il faut arriver à le décliner mais c'est un peu la même chose que la réforme de la haute fonction publique c'est à dire que l'exemple doit partir du sommet mais après c'est toute une culture qui est à changer au sein du secteur public local je dirais que beaucoup de femmes vont sur des métiers d'hommes assez facilement l'inverse c'est quand même un défi voilà tant qu'on n'arrivera pas fondamentalement à changer cette culture là donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités travaillent sur ce sujet là sur le sujet de la diversité j'allais dire de façon générale bon ça reste là dans les plans d'action et dans les lignes directrices de gestion des éléments qui sont quand même assez forts sur la question du recrutement des personnes handicapées handicapées je crois qu'on est la fonction publique qui a le meilleur taux d'emploi des personnes handicapées donc c'est des sujets qui dans la fonction publique territoriale la question de la diversité de l'inclusion de l'égalité professionnelle sont déjà bien traités mais bon sur lesquelles on a encore beaucoup à faire voilà donc je si je mets ce point là de côté je dirais que voilà encore une fois les questions de formation sur lesquelles il faut qu'on s'améliore et puis les questions d'attractivité on a une mission qui actuellement qui a été confiée à un triumvirat vous voyez j'allais prendre une expression masculine mais à Philippe Laurent Corinne Desforges et Mathilde Licard pour essayer de voir quels sont les leviers qu'on aurait en matière d'attractivité mais on vient de d'en faire une aussi d'ailleurs Corinne Desforges était dans la première mission donc ce serait intéressant de voir les enjeux d'attractivité à l'État et à la FPT alors peut-être pour résumer je dirais que les enjeux manageriaux et la fonction publique territoriale c'est aussi des enjeux du quotidien donc de faire de réunir et de prendre en considération ces nouvelles thématiques qui émergent la diversité l'égalité professionnelle et ces questions peut-être d'attractivité dans le management c'était aussi le sens de la question mais peut-être juste là-dessus nous alors je ne saurais pas dire pour l'État on a la je dirais qu'en matière managériale alors moi j'ai le sentiment que beaucoup beaucoup a été fait déjà sur la fonction publique territoriale il y a eu il y a 20 ans on rentrait dans une commune et puis on est déroulé toute sa carrière on progressait à l'ancienneté à la promotion interne il y avait peu de mobilité et puis la mobilité était surtout interne ce schéma-là chez nous il a complètement disparu aujourd'hui il y a une mobilité très forte à tous les niveaux qui n'est pas réservée qui n'est pas réservée au cadre ce qui est aussi un facteur d'attractivité c'est que quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans la fonction publique territoriale il a des possibilités d'évolution professionnelle énorme je lisais encore ce week-end sur LinkedIn le témoignage d'une DGS qui racontait être rentrée sur les contrats vous allez m'aider les contrats de 97 les contrats aidés du gouvernement du gouvernement Jospin les emplois jeunes voilà qui étaient rentrés emplois jeunes qui ensuite avaient passé des concours et venaient de réussir son concours d'attaché territorial et elle était aujourd'hui sur des fonctions de secrétaire de mairie voilà des exemples comme ça on en a énormément et une diversité professionnelle parce que vous pouvez vraiment un jour travailler alors il ne faut pas raconter qu'on passe des RH ou aux finances facilement mais quand même on a des possibilités d'évolution qui sont très fortes et d'un point de vue managérial quand même on a des cadres qui sont il y a une grande grande effort de formation interne sur les questions de vraiment de management où très clairement quand vous regardez aujourd'hui les emplois les annonces c'est le critère déterminant du recrutement ça c'est clair c'est peut-être ça qui a le plus changé c'est l'importance qu'on y accorde aujourd'hui dans les trois versants au plus haut niveau de l'état puisque c'est ce que vous disiez madame Collin il y a un peu un big bang au niveau du nouveau statut d'administrateur de l'état ce qui sera quand même significativement différent d'administrateur civil puisque beaucoup plus large comme cadre alors peut-être puisqu'on arrive au terme de cette table ronde une idée reçue sur la fonction publique que vous souhaiteriez déconstruire peut-être que vous avez déjà déconstruit au cours de la table ronde je vais peut-être commencer par Vanessa est-ce qu'il y a une idée de la fonction publique que tu voudrais déconstruire j'ai eu cette discussion régulièrement sur le statut qui est rigide justement et moi je le trouve particulièrement agile en fait après il faut en utiliser tous les leviers il faut avoir parfois un peu de courage politique dans son établissement mais le statut est indispensable vu les effectifs gérés sinon on aurait besoin d'un autre référentiel de toute façon et c'est un bel outil qu'on a fait évoluer ces dernières années et je suis convaincue qu'il peut nous permettre de continuer à faire évoluer en tout cas l'hôpital le statut reste adapté et en plus par rapport aux jeunes générations on parlait du sens de la recherche de sens le statut porte des valeurs et je trouve qu'on ne communique pas suffisamment à l'entrée dans la fonction publique hospitalière sur ce que ça veut dire d'être fonctionnaire et je pense qu'on a un atout qu'on ne fait pas assez valoir Madame de la Bétry peut-être un mot sur une idée reçue vous avez la fonction publique à déconstruire vous en avez pas mal oui alors sur le statut je vais rejoindre parce qu'il est finalement beaucoup moins contraignant qu'on ne l'imagine et quand bien même moi je le disais souvent parfois à des cadres qui se plaignaient en disant du statut mais plutôt que de le voir comme une contrainte moi je pense qu'il faut le voir comme un atout c'est que finalement ça rend le management d'autant plus important mais oui parce que plus vous avez au contraire je lui dis mais ça vous oblige vous en tant que manager finalement le statut ça vous oblige à être encore meilleur moi j'y voyais plutôt quelque chose qui incitait à mettre beaucoup d'énergie et à beaucoup investir dans la question de la relation managériale voilà cette question du statut après sur les idées reçues il y en a tellement en ce moment que c'est dur d'en faire la liste après c'est des idées reçues pour qui ? pour le grand public bon il y a quand même manifestement quelque chose à réarmer on peut pas avoir un fonctionnaire bashing permanent sur toutes les antennes et puis et penser pouvoir être attractif c'est à dire que je pense que les gens qui sont fonctionnaires encore une fois qui sont agents publics moi je préfère le terme d'agents publics parce qu'encore une fois on a beaucoup de contractuels je pense qu'eux ils savent très bien pourquoi ils sont là et pour beaucoup ils s'y sentent très bien dans un management qui est quand même un management de qualité avec des perspectives d'évolution professionnelle qui sont sans doute pas parfaites mais quand même pour moi le sujet qu'il va falloir aborder c'est la question de l'image du service public et de la place du service public dans la société française et de l'image et de la revalorisation qu'il va falloir qu'il va falloir engager encore une fois je crois pas que ce soit nos agents qui faillent convaincre je crois qu'ils le sont donc des agents publics avec un statut agile les agents publics engagés et convaincus de leur utilité peut-être Madame Collin si je vous laisse le mot de la fin une idée de la fonction publique que vous souhaiteriez déconstruire une idée reçue un peu en complément de ce qui vient d'être dit par toutes les deux l'immobilisme c'est pas tout à fait la même chose que la rigidité mais ça vient compléter c'est-à-dire ne pas croire que nos règles sont intangibles depuis 1945 le statut de 45 et celui d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre et pourtant ils ont conservé les grands principes et les grandes valeurs mais simplement ils les organisent et ils les mettent en oeuvre autrement et puis l'immobilisme des agents eux-mêmes et vous avez évoqué cet exemple de la personne qui commence tout en bas tout en bas de l'échelle et qui finit sa carrière ou qui atteint dans sa carrière des niveaux de responsabilité beaucoup plus élevés donc un la capacité d'ascenseur social du statut par les promotions internes les concours les examens professionnels ça c'est quand même quelque chose c'est un facteur d'attractivité sur lequel on n'insiste pas suffisamment qui à mon avis nous différencie quand même très considérablement du secteur privé à l'avantage des agents et deux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formations les formations concours elles sont plutôt bien faites en revanche et deux la mobilité donc ça c'est la mobilité ascensionnelle et la mobilité transversale et le fait de pouvoir faire autre chose tout au long de sa carrière changer de métier se remettre en question s'enrichir d'expériences professionnelles nouvelles moi je voudrais juste terminer là dessus peut-être c'est de dire qu'on vous a donné une image très nuancée et différente de chacun des trois versants de la fonction publique pour des raisons compréhensibles de structuration de culture de métiers qui sont aussi pas les mêmes il y a quand même beaucoup beaucoup à faire non seulement en termes de mobilité interne à chacun des trois versants mais en termes de mobilité interversant ça moi j'ai vraiment une grosse forte conviction là dessus et notamment de mobilité qui permettent à chacun et à chacune de rester dans son bassin de vie dans le territoire dans lequel elle s'inscrit et d'aller faire autre chose et pas seulement entre entre services de l'état mais aussi entre l'état la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière aussi notamment pour tous les cadres administratifs ou les techniciens et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui se pratique mais qui n'est pas organisé c'est à dire que c'est chacun en fonction de son intérêt de son appétence ou des hasards des circonstances qui fait qu'il va tout d'un coup passer de la territoriale à l'état de l'état à l'hospitalière mais c'est assez peu développé et surtout c'est pas construit et ce qu'on veut nous ce qu'on voudrait c'est construire ça de construire des parcours de carrière entre chacun des trois versants ce que je pense qu'on a beaucoup attiré à la fois pour nous pour nous enrichir d'expériences nouvelles nous les services et pour les agents eux-mêmes merci beaucoup je pense qu'il nous reste à vous remercier merci 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 merci